Musique Le Laeco Robotics cette année, pour l'été 2023, ça s'inscrivait dans une stratégie de désherbage qui était innovante. L'objectif c'était de tester l'outil, connaître un petit peu sa fiabilité et puis sa facilité à reconnaître l'ensemble des adventices dans les haricots. Quand je suis arrivé dans la parcelle de William, une dizaine de jours après le semis, je faisais une première observation pour un petit peu connaître la flore qui pouvait s'y développer. On avait principalement du colza et puis du kénopode. Là-dessus, l'appareil était en capacité de pouvoir intervenir assez facilement. Au vu de son analyse, il m'a conseillé le nouveau système Eco Robotics pour le désherbage de la culture. J'ai tout de suite accepté, parce que c'était une nouvelle technologie qui allait dans le sens du temps, comme but qu'il m'annonçait une économie en produits phyto et la partie environnementale aussi qui va de soi. Je lui ai proposé de tester cet outil qui va être traité en ultra-localisé. Ça permet de réduire de manière importante la dose de phyto utilisée. Et puis aussi un gain environnemental, puisqu'on utilise moins de produits sur la culture. La nouvelle technologie, c'est toujours intéressant de voir comment ça évolue. On voit bien que l'agriculture évolue très vite. Et je trouve ça bien de suivre les évolutions qui vont avec. Et généralement, la nouvelle technologie s'accompagne aussi de beaucoup de progrès. Donc là, pour le coup, c'est une grosse économie en produits phyto, qui est bon sur plein de points, que ce soit économie ou environnementale. Donc là, la phase d'essai, justement, c'était pour mesurer un peu déjà si le service était prêt. Donc on voit qu'aujourd'hui, on est capable de réaliser cette prestation de manière assez efficace. Derrière la machine, il reste très peu d'adventices. La machine permet d'éliminer une grande partie de ces adventices, tout en réduisant de plus de 85% la dose de produits utilisés. Donc, comme je le disais tout à l'heure, un gain qui est économique, environnemental et évidemment sociétal, puisque c'est vers ce type de solution que l'on sera amené à se diriger à l'avenir. Sous-titrage ST' 501